Salaam alaikum, bienvenue chers élèves dans une autre science de sciences de la vie et de la terre pour les élèves de 10e année de baccalauréat sciences expérimentales, options sciences de la vie et de la terre. Et toujours avec l'unité 5, l'immunologie, rappelez-vous qu'on a vu les différents mécanismes permettant de lutter, de défendre contre les agents pathogènes. On a vu qu'il y a l'immunité naturelle, les barrières naturelles, le phabocytose, le système de complément. Ce sont des moyens qui sont dirigés contre tous les agents pathogènes. Ce sont n'importe quels agents pathogènes non spécifiques. Parfois, cette immunité n'arrive pas à éliminer l'agent pathogène de l'intervention d'une immunité plus spécifique. Et ce, on a dit qu'il y a l'immunité à médiation immorale et à médiation cellulaire. À médiation immorale par des facteurs circulant dans le sérum, les acteurs sont les anticorps qui se lient aux agents pathogènes pour neutraliser. Ces anticorps sont dérivés du plasmocyte sécrété par le plasmocyte, une cellule différenciée à partir du lymphocyte P lorsqu'il est activé, et une immunité à médiation cellulaire dont les acteurs sont les lymphocytes T8 cytotoxiques. On s'interroge, chers élèves, sur la relation entre les cellules, comment ces cellules fonctionnent, quelle coopération existe-t-il entre ces cellules. C'est l'objet de notre cours aujourd'hui, dans cette science, c'est la coopération entre les cellules immunitaires. Et je vous invite, chers élèves, à observer ces deux photos. La première, c'est une micro-photographie de moelle osseuse. Vous observez ici qu'il y a des cellules. Ce sont des cellules blancs qui sont colorées ici, avec différentes formes du noyau. Ce sont différentes cellules souches des cellules sanguines. Ici, on observe une cellule avec les globules rouges. On a un globule blanc, c'est le lymphocyte. Elle est en relation extraite à partir de la moelle osseuse de l'os, ce qui signifie une origine au niveau de l'os. Et je vous invite, chers élèves, à observer le système immunitaire. Ce sera l'occasion de voir en détail ce système immunitaire. Voyez-vous qu'il y a un ensemble d'organes. Quels sont ces organes ? Observez bien. On distingue entre deux types d'organes. Il y a des organes immunitaires périphériques, ce sont des lieux de stockage des cellules de l'immunité. Il y a des lieux de formation des cellules de l'immunité, qui sont thémus, au niveau de la poitrine. Ensuite, on a la moelle osseuse, moelle rouge des os. Ce sont ces deux organes, ce sont des organes centraux. Ce sont les lieux où les cellules immunitaires subissent leur maturation, acquièrent leur maturation à ce niveau-là, au niveau de ces organes. Donc, lieu de formation et aussi de maturation. Il y a des autres organes, qui sont les amygdales, végétales et ganglions du cou. Les ganglions au niveau de l'aisselle, la rate, ganglions abdominaux, au niveau de l'abdomen, et des ganglions de laine. Tous ces organes, observons bien qu'ils occupent des positions stratégiques, ce sont des lieux où il y a un contact avec le milieu extérieur. Donc, s'il y a une invasion, ils vont intervenir. Ce sont les lieux où les cellules immunitaires sont stockées. Regardons dans le schéma sécontre. On a schématisé la moelle osseuse rouge et le thémus. Et on a signalé ici que c'est le lieu de formation des lymphocytes prétés. Et ici aussi la formation et maturation des lymphocytes P. Notez bien que les lymphocytes P, leur production se fait au niveau de la moelle osseuse et aussi leur maturation. Est-ce que c'est la même chose pour les cellules T ? Non. Comme leur nom l'indique, cellules T, lymphocytes T, donc leur maturation s'effectue au niveau de le thémus. Maturation de lymphocytes T, c'est pour cela qu'on est symbolisé au niveau des thémus. Alors que pour les lymphocytes P, c'est au niveau de la moelle osseuse. Bone, c'est l'os en anglais. Après leur maturation, ces lymphocytes P vont quoi ? Vont migrer, migration. Des lymphocytes B, immunocompétences, c'est-à-dire qu'ils ont déjà acquis leur immunocompétences. Qu'est-ce que ça veut dire immunocompétences ? Ça veut dire qu'ils sont capables de distinguer entre le soi et le non-soi. Cette distinction, cette caractéristique, il est acquis au niveau de ces deux organes. Les lymphocytes B au niveau de l'os et pour les lymphocytes T au niveau des thémuses. Puis, ils vont migrer vers le sang et puis, transporter vers le sang et puis, ils vont être stockés au niveau de ces organes périphériques. Et donc, on revient sur l'origine de ces cellules. On va voir quelles sont les classes des cellules immunitaires. Voyez-vous, chers élèves, ce schéma qui illustre les différents types de cellules ? Regardons que toutes les cellules dérivent d'une seule cellule. C'est ce qu'on appelle les cellules-souches pluripotentes. Pluripotentes qui se différenciaient en plusieurs types de cellules. On distingue deux types de cellules, cellules-souches biloïdes et cellules-souches lymphoïdes. La cellule-souches lymphoïdes, responsable de la formation de cellules NK, en anglais Naturel Keller, ce sont les cellules tilleuses naturelles. Aussi, les lymphocytes T qui passent par leur maturation en stade prêté, avant l'acquisition des récepteurs au niveau de la membrane, leur permettant de différencier, de distinguer entre le soi et le non-soi, de reconnaître l'antigène. Aussi, on a les pré-B qui se différencient en lymphocytes B. Ça, pour la cellule-souche, pour la ligne lymphoïde. Pour la ligne myéloïde, regardons que se différencient ces cellules dans des monocytes. Pourquoi on l'appelle monocyte ? Parce qu'il y a un seul noyau ici. On a les basophiles, des iosinophiles, des neutrophiles. Observons bien ici, on trouve qu'ils contiennent des granules, ce sont des vesicules. Ce sont ces cellules qui vont jouer le rôle. Intervient aussi dans la phagocytose. On les qualifie, les trois types, de polynécluères, parce qu'il existe des vesicules à l'intérieur. Aussi, un autre type de cellules, ce sont les cellules dendritiques. Et aussi, il y a les émassées. Donc, ça concerne l'origine des cellules immunitaires et les différentes classes. Maintenant, on va s'interroger sur la coopération. Est-ce qu'il y a une coopération entre les cellules ? La réponse immunitaire nécessite une coordination, une coopération entre les cellules immunitaires. Ce qu'on va voir dans ce document et dans cette expérience, regardons, chers élèves, c'est une expérience de Clamont. Dans cette expérience, on a préparé, on a quatre lots. Avant, les rats ont subi une irradiation qui détruit tous les lymphocytes. Et on a une expérience. C'est un lot témoin. On dit qu'on n'a pas détruit pour comparer les résultats. Dans le cas d'aucun traitement, regardons, il y a une agglutination. L'agglutination, lorsqu'on ajoute du sérum, quand on mélange le sérum de chaque lor, de chaque rat, avec le globule rouge du moton, c'est un antigène. Qu'est-ce qu'on observe dans les résultats ? Pour le témoin, regardons, il y a une agglutination. Ça veut dire quoi, agglutination ? Comment peut-on expliquer l'agglutination ? Ça signifie une réponse immunitaire. C'est-à-dire, l'antigène a été attaqué par les anticorps, ce qui conduit à la formation d'une agglutination, une liaison entre les différents globules par les anticorps. Alors, pour les trois premiers lots, comment peut-on expliquer ces résultats ? Regardons, dans le premier lot, on n'observe pas d'agglutination. Qu'est-ce qu'on a fait ? L'infocyte, on ajoute seulement, on injecte l'infocyte B. Souvenez-vous bien, chers élèves, qu'on a ici, on a irradié. Donc, les scleritis ont été irradiés, les lymphocytes sont absents, et on injecte seulement du lymphocyte B. Puis, on mélange avec l'antigène qui est le globule rouge du moton, on observe qu'il n'y a pas d'agglutination. Ça veut dire, pas de réponse immunitaire. Passons maintenant à le deuxième lot. Qu'est-ce que vous observez lorsqu'on ajoute du globule rouge du moton avec le sérum de ce groupe, ce lot ? Qu'est-ce qu'on a injecté ? On observe qu'il n'y a pas d'agglutination aussi. C'est-à-dire, pas de réponse immunitaire. Donc, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire pas des anticorps contre cet antigène qui est le globule rouge du moton. Maintenant, en passant au troisième lot. Qu'est-ce que vous observez ? On observe ici qu'il y a une agglutination. Ça veut dire qu'il y a une réponse immunitaire qui a été attaquée lorsqu'on a injecté, regardons, lorsqu'on a injecté l'infocyte B plus l'infocyte T. Maintenant, on va formuler ces constatations pour chaque type de lot. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, pour le premier lot, les lymphocytes B seuls ne permettent pas d'agglutiner les globules rouges du moton. Deuxième lot, les lymphocytes T seuls ne permettent pas d'agglutiner les globules rouges du moton. Et troisième lot, ensemble, les lymphocytes, ensemble, les deux types de lymphocytes permettent une réaction qui aboutit à une agglutination des globules rouges du moton. Qu'est-ce qu'on peut conclure, chers élèves ? Donc, regardons, observons bien qu'il y a seulement, lorsqu'on injecte seulement des lymphocytes B, pas de réponse immunitaire. Lorsqu'on injecte seulement les lymphocytes T, pas de réponse immunitaire. Mais lorsqu'on injecte les deux, il y a une réponse immunitaire. Ça veut dire que la réponse immunitaire nécessite une coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. Cette coopération fait intervenir des lymphocytes T, les lymphocytes B et bien évidemment les macrophages. Rappelez-vous toujours, chers élèves, que les premières centaines, les premières cellules qui interviennent lorsqu'il y a une invasion microbienne, sont les macrophages qui entourent, qui englobent l'agent pathogène, qui le détruit, l'apprête et le présente, c'est vibré, c'est fragment par le CMH2. C'est une cellule présentatrice d'antigènes, pourquoi elle présente pour les autres cellules, pour sensibiliser les autres cellules et recrute d'autres cellules pour garantir cette réponse immunitaire. Et maintenant, chers élèves, on pose la question suivante. Quel est le mécanisme de cette coopération cellulaire ? Pour répondre à cette question, je vous propose, chers élèves, cette expérience. Nous lisons ensemble le texte des expériences. Des lymphocytes T prélevés chez un sujet sain sont cultivés en présence de produits stimulants qui, jouant le rôle d'antigènes, provoquent leur activation. Une fois activés, on a récupéré le surnageant de la culture liquide, dit pour vie de cellules, et introduit dans des cultures de lymphocytes B et dans des cultures de lymphocytes T. Donc, on a prélevé le surnageant des molécules circulants isolées des cellules. Des remarques, l'analyse biochimique du surnageant. Donc, regardons, avant de lire les remarques, chers élèves, je vous invite à analyser le résultat. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, regardons, lorsqu'on ajoute le surnageant à des cultures de lymphocytes T, on observe une prolifération cellulaire. Donc, les cellules subissent des divisions sémitoses. Donc, il y a une activation, il y a une prolifération. La même chose pour les lymphocytes B. Qu'est-ce que vous observez ? Donc, ici, il y a une prolifération cellulaire. C'est-à-dire, ça signifie que le contenu, le surnageant, contient des molécules responsables de l'activation des lymphocytes T et des lymphocytes P. Quels sont ces molécules ? C'est ce qu'on observe maintenant, on les remarque. L'analyse biochimique du surnageant révèle, entre autres, la présence d'une substance nommée interleukine 2. Donc, c'est une seule molécule, l'interleukine 2, qui est responsable de l'activation et de la prolifération de cellules T et P. Avant le prélèvement du surnageant, une analyse cytologique précise des lymphocytes de la première culture cellulaire révèle que les cellules productrices d'interleukine 2 sont des lymphocytes T, c'est des 4. Des cultures de lymphocytes B ou de lymphocytes T ne prolifèrent pas en l'absence de surnageant. Chers élèves, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cette expérience ? C'est qu'il y a des molécules chimiques qui actives. C'est-à-dire, il y a une communication, une sorte de communication entre les cellules. Entre les cellules qui sécrètent ces molécules qui sont les comités signalistes, ce sont les lymphocytes T4. Cet T4 sécrète l'interleukine 2, qui agit sur les lymphocytes P, induisant leur prolifération, et agit aussi sur les lymphocytes T, induisant leur prolifération. Et c'est ce que je vous propose maintenant pour illustrer cet effet. Regardons dans son schéma. Lymphocytes T4, appelés, on l'appelle aussi auxiliaires. Pourquoi auxiliaires ? Parce que l'aide, elle aide à la réponse immunitaire, permet une efficacité de la réponse immunitaire en activant les lymphocytes B et les lymphocytes T. Regardons l'interleukine 2 ici. Lorsqu'elle injecte l'interleukine 2, on a symbolisé plus, plus, ça signifie quoi ? Activation. Elle active les lymphocytes T CD8 pour se différencier. Regardons, elle se différencie en lymphocytes T cytotoxiques, capables de détruire les cellules infectées, les cellules sipsonées intra-infectées par un virus ou qui sont antigéniques, et aussi activer les lymphocytes B pour se différencier, leur différenciation en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Les interleukines sécrétées par les LTE auxiliaires stimulent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B et T8 activés. Regardons ici dans l'image, un lymphocyte T CD4 entre en contact avec l'infocyte B et le stimule en libérant des interleukines, à travers les interleukines, que ce soit une communication entre les cellules pour assurer une efficacité de la réponse immunitaire. Chers élèves, nous allons essayer maintenant de résumer les deux types d'immunité, l'immunité immorale et cellulaire, avec l'immunité naturelle. Tout haut, nous tenons compte la coopération cellulaire par les molécules chimiques via ces interleukines. Il n'y a pas seulement interleukines 2, il y a d'autres interleukines. Voilà, je vous présente ce schéma. C'est un schéma bilan qui illustre les différents mécanismes qu'on a parlé. La première des choses, il y a la reconnaissance des antigènes. Les cellules présentatrices d'antigènes, par exemple les macrophages, lorsqu'ils avalent l'antigène et le détruisent, donc ils présentent des déterminants, on l'appelle déterminants antigéniques, au niveau par le CMH2, qui va être reconnaît par les T4. Regardons le T4 avec son TCR, reconnaît par une double reconnaissance, l'antigène et le CMH2. Et regardons aussi, on a signalisé l'interleukine 1. Donc la cellule macrophage active le T4. Ce T4 va se multiplier, une multiplication, se transforme en T auxiliaire, qui va intervenir dans l'activation des deux types d'immunité en parallèlement. Donc l'immunité, on a des immunités à médiation cellulaire. Les lymphocytes P reconnaissent l'antigène par leur récepteur. Ici, le récepteur membraneur, ce sont des anticorps membraneurs qui reconnaissent le lymphocyte B. Ils s'activent, il y a une division cellulaire, puis se différencient en plasmocytes. Donc ici, on a trois étapes. La phase d'induction, la reconnaissance fait par l'anticorps membraneur, phase d'induction, induit l'activation de cette cellule. Puis il y a une phase d'amplification parce que la cellule subit plusieurs méthodes pour donner plusieurs cellules. Et puis il y a une phase, toujours dans l'amplification, il y a division cellulaire, multiplication et différenciation en plasmocytes ici, sécréteurs d'anticorps. Ces anticorps, dans une troisième phase qualifiée phase effectrice, vont se lier à l'antigène pour le neutraliser ou pour faciliter la phagocytose, par exemple ici. Même chose pour l'immunité à médiation cellulaire. Lorsque T8 est activé, lorsqu'il reconnaît un antigène, rappelez-vous qu'on a dit soit une cellule, par exemple une cellule cancéreuse, ou une cellule, par exemple infectée par un virus, elle va être reconnaît par les T8 qui circulent toujours dans le corps. Une fois il est détecté, il y aura activation des T8, comme vous observez dans ce schéma. Donc T8, une fois activé, va se subir des divisions, des méthodes, et puis après il va se différencier en T-cétotoxique. Il va se différencier en T-cétotoxique. Cet T-cétotoxique va pour tuer la cellule infectée. C'est donc la phase effectrice, toujours les mêmes trois phases. Induction, phase d'amplification et la phase effectrice, c'est l'exécution pour éliminer l'agent pathogène. Et observons, chers élèves, toujours, on a dit qu'il y a une coopération. Cette coopération, elle est illustrée ici par l'intervention des interleukines, les interleukines 2, ou c'est d'autres molécules qu'on interfère en gamma, et c'est l'interféron 4, 5, 6 qui intervient dans la différenciation, aussi dans la phase d'amplification, dans la multiplication des cellules et dans leur différenciation. Chers élèves, notre séance arrive à sa fin. Donc, à la prochaine séance et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada